L'USMA alger a décidé de riposter vigoureusement après l'énorme scandale qui a secoué le monde du football africain. Suite au forfait déclaré par le RS Berkan lors de leur match contre l'USMA en Algérie, le club algérien a annoncé qu'il déposera une plainte devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse, contre la Confédération africaine de football, CAF. Cette décision marque une nouvelle étape dans cette affaire controversée qui a suscité un tollé dans le monde du football. L'USMA a pris des mesures sérieuses en mandatant des experts juridiques et des avocats compétents pour défendre ses intérêts dans cette bataille juridique avec la CAF. Par ailleurs, l'USMA alger a également déclaré qu'elle ne voyagerait pas au Maroc avant d'avoir reçu le feu vert de la Fédération algérienne de football, FAF. Cette décision intervient après que les autorités supérieures de l'État algérien ont donné des instructions fermes à la FAF pour aller jusqu'au bout dans cette affaire. L'affaire du forfait du RS Berkan contre l'USMA a pris une tournure inattendue avec l'implication des autorités gouvernementales et la décision du club algérien de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Les prochains jours promettent d'être décisifs alors que l'USMA alger se prépare à défendre ses droits et son intégrité dans cette affaire qui a secoué le monde du football continental.